Beaucoup de personnes affirment qu'il n'y a pas vraiment de solution à la cellulite. Souvent, on dit que c'est normal, c'est l'âge, c'est les hormones. Pourtant, c'est faux. Il existe des solutions naturelles qui fonctionnent très bien, qui permettent de diminuer fortement, voire d'éliminer la cellulite. Mais pour résoudre un problème, il faut déjà comprendre son origine. Se débarrasser de l'origine du problème est beaucoup plus efficace que de juste masquer les symptômes. Pour très simplifier, la cellulite, c'est lorsque les cellules graisseuses, les adipocytes, deviennent trop grosses. En grossissant, elles déforment la peau et donnent une apparence capitonnée à la peau. Donc les cellules, elles poussent contre la peau. La cellulite apparaît donc très principalement dans les zones du corps qui contiennent le plus de graisse. Ainsi, c'est sous la taille, au niveau des cuisses ou des fesses, que vous allez trouver la cellulite en général. La cellulite touche 90% des femmes et seulement 10% des hommes. Donc oui, la cellulite est une problématique presque exclusivement féminine. Cela s'explique par plusieurs prédispositions génétiques. Premièrement, d'abord, la structure de la peau. Les hommes ont une peau beaucoup plus ferme car leur tissu conjonctif est plus interconnecté et contient plus de collagène. Ainsi, la peau des hommes est en général 20% plus épaisse que celle des femmes. Cela explique en partie pourquoi les femmes sont en général beaucoup plus prédisposées à développer de la cellulite que les hommes. Deuxième point, les femmes ont aussi tendance à stocker beaucoup plus de graisse que les hommes. Je sais, c'est complètement injuste, mais c'est la nature. En effet, il ne faut pas oublier qu'à la base, graisse égale réserve d'énergie. Et bien sûr, en cas de grossesse, une femme devra avoir beaucoup plus de réserve d'énergie pour subvenir aux besoins du bébé. Cet héritage génétique nous rappelle avec humilité que les grandes surfaces ne sont arrivées que très tardivement dans l'histoire de l'humanité. En effet, à l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs, la nourriture n'était pas aussi abondante qu'aujourd'hui. Résultat, seules les femmes qui avaient suffisamment de masse grasse pouvaient enfanter avec succès. Et la sélection génétique a fait le reste. Troisième point, on se rend compte que cette graisse dans le bas du corps est très hormono-dépendante. Elle peut en effet être influencée par la grossesse, comme on vient de le voir, par la pilule contraceptive, et puis aussi la ménopause. Donc les hormones qui vont poser le plus de problèmes dans ce cas-là, ce sont les oestrogènes. Un faible taux d'oestrogènes entraîne une diminution de l'apport sanguin à la peau, réduisant ainsi la quantité de fibres de collagène. Résultat, la peau est beaucoup moins ferme. A l'inverse, un taux élevé d'oestrogènes favorise le stockage des graisses, dans les zones typiquement féminines, comme les hanches, les cuisses et les fesses. Résultat, plus de graisses sous-cutanées apparaît, ce qui augmente la cellulite. Comme on vient de le voir, il faut voir un niveau d'oestrogène à peu près normal pour que tout se passe bien. Et oui, je l'admets, c'est pas forcément très simple. Prenons l'exemple de la ménopause pour bien comprendre. A cette période de la vie d'une femme, les ovaires cessent progressivement de produire des oestrogènes. Mais le corps va contrecarer cette baisse des oestrogènes en mettant en place un plan B. Pour cela, le corps va utiliser une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Cette enzyme que l'on trouve dans le tissu adipeux va convertir la testostérone en oestrogène. Et donc l'activité accrue de l'aromatase dans les tissus adipeux va provoquer une production locale d'oestrogènes. Et comme on l'a vu, cette production d'oestrogènes va influencer la répartition et le stockage des graisses, ainsi que l'élasticité de la peau dans ces régions. Et cela peut contribuer soit à la diminution, soit à l'exacerbation de la cellulite. Cela va dépendre de la manière dont les changements hormonaux influencent la structure du tissu conjonctif et le stockage des graisses. Ok, maintenant qu'on a un peu posé le décor, voici le plan d'action que je vous propose étape par étape. Premièrement, diminuer la quantité de graisse dans les adipocytes. Deuxièmement, améliorer la production de collagène pour renforcer la peau. Troisième point, renforcer aussi les tissus conjonctifs. Et quatrième point, diminuer la rétention d'eau. Alors du coup, on va voir ça dans quelques instants, mais juste avant quelques avertissements. Premièrement, la cellulite peut ne jamais disparaître complètement. Cependant, comme on va le voir, il existe des solutions pour diminuer la cellulite et que vous vous sentiez finalement plus à l'aise. L'objectif de ce plan d'action, c'est de diminuer la cellulite au maximum pour qu'elle disparaisse presque complètement. Deuxième point, il existe deux types de cellulite. On a la cellulite aqueuse, qui est l'un des types de cellulite les plus courants. Elle est caractérisée par une apparence de peau d'orange due à une accumulation de liquide dans les tissus sous-cutanés. Et contrairement à la cellulite adipeuse, qui est principalement causée par un excès de graisse, la cellulite aqueuse est liée à des problèmes de circulation et de rétention d'eau. Et ne sachant pas dans quel cas vous êtes, cellulite adipeuse ou cellulite aqueuse, eh bien ce plan d'action va cibler les deux cellulites en même temps. Comme ça, qui peut le plus, qui peut le moins. Ok, on commence par la première partie, avec la diminution de la quantité de graisse dans les adipocytes. Si vous suivez mes vidéos, vous devez connaître un principe de base. Un taux de sucre dans le sang globalement stable tout au long de la journée est indispensable pour rester en bonne santé. Et aussi pour diminuer la quantité de masse grasse. Le but va donc être d'empêcher les montagnes russes de la glycémie et les pics d'insuline à répétition associée. Pour cela, il y a deux choses à faire. Premièrement, limiter votre consommation de sucre et d'aliments à index glycémique élevé. Alors cela inclut le sucre blanc et ses dérivés, comme par exemple le sucre que vous mettez dans votre café, la confiture, les biscuits, etc. Les sodas et toutes les boissons sucrées en général. Les sucres cachés que l'on trouve par exemple dans les produits transformés. Et plus subtils, les produits à base de céréales non complètes, comme le pain blanc, le pain de mie et la plupart des produits de boulangerie en général. Et on trouve aussi les féculents à cuisson rapide, comme le riz blanc, donc celui qui n'a pas de fibre. On a aussi les produits à base de pommes de terre, comme la purée, les frites, et bien sûr les sucreries, comme les bonbons. Inversement, assurez-vous de consommer des glucides de bonne qualité, à index glycémique bas ou modéré. Comme des légumes, des fruits, du riz basmati, du quinoa, et pourquoi pas un peu de céréales complètes de temps en temps, si vous supportez bien le gluten. Ainsi, une consommation optimisée de glucides va réduire les cellules graisseuses, de sorte qu'elles poussent moins vers l'extérieur, à travers le tissu conjonctif de votre peau. Ce qui entraîne une cellulite moins visible. Retenez un principe important, même si on trouve effectivement des personnes minces qui ont de la cellulite, en moyenne, on constate que plus on a un taux de masse grasse élevé, plus la cellulite risque d'apparaître. Alors, pour rester sur cette partie de l'optimisation des glucides, je voudrais vous partager des retours d'expérience très intéressants. Alors, vous le savez peut-être, j'ai un programme complet qui aide les personnes à débloquer leur perte de masse grasse, et qui s'appelle la méthode hybride. Et j'ai eu beaucoup de femmes qui ont suivi ce programme, et qui m'ont fait part d'un effet secondaire que je n'ai pas forcément anticipé, qui est que beaucoup de femmes voyaient leur cellulite fondre progressivement. Et par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur le taux de masse grasse, et bien en fait, ça fait sens. On a par exemple Sandrine qui, en suivant la méthode hybride, a vu son taux de masse grasse global baisser, son taux de masse musculaire augmenter, et comme vous le voyez, elle a perdu du ventre, et la cellulite de ses cuisses a diminué. On a aussi Marie-Paul qui, malgré ses 61 ans, a réussi à débloquer sa perte de masse grasse, et qui en plus, cerise sur le gâteau, voit sa cellulite disparaître petit à petit. Et Charlotte, qui s'est rendu compte qu'elle consommait trop de glucides justement, et qui en appliquant la méthode hybride a perdu 3 kilos, et surtout elle a perdu de la cellulite au niveau de son ventre. Alors si cela vous intéresse, si vous souhaitez vous aussi démarrer la méthode hybride, je vous mets le lien directement sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, même au moins, découvrez la page qui présente la méthode, ça va être super intéressant, je pense. Et en plus de limiter la consommation de sucre et d'aliments à index glycémique élevé, il y a un autre pilier qui fonctionne très bien pour vous aider à diminuer votre taux de masse grasse. Et c'est justement la pratique du jeûne intermittent. Vous le savez peut-être, le jeûne intermittent, c'est l'optimisation des fenêtres où on mange et où on ne mange pas. Typiquement, avec le format classique 16-8, on jeûne pendant 16 heures, et pendant une fenêtre de 8 heures, on peut manger presque comme on veut. Alors quel rapport avec la cellulite ? D'abord, comme on l'a vu précédemment, cela va vous aider à réduire votre taux de masse grasse. Plus précisément, le jeûne intermittent va aider à réduire la graisse corporelle en améliorant le métabolisme des graisses et en augmentant la sensibilité à l'insuline. En diminuant la quantité de graisse stockée notamment dans les zones typiques de la cellulite, comme les cuisses et les fesses, cela va contribuer à réduire l'apparence de la cellulite. Deuxièmement, le jeûne intermittent va vous aider à réduire les marqueurs de l'inflammation. En effet, l'inflammation peut affaiblir le tissu conjonctif et contribuer à la formation de cellulite. La réduction de l'inflammation va potentiellement diminuer l'apparition de la cellulite. Troisième point, le jeûne intermittent va augmenter le niveau d'hormones de croissance. Et l'hormone de croissance est très importante pour le maintien et la réparation du tissu conjonctif. En effet, une meilleure intégrité du tissu conjonctif va aider à prévenir le stockage inégal des graisses sous la peau, réduisant ainsi l'apparence de la cellulite. Alors attention, je sais bien qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de démarrer le jeûne intermittent, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on lit sur internet qui disent en gros que cela va impacter les cycles hormonaux. Alors je vous rassure, il n'y a aucune contre-indication à pratiquer le jeûne intermittent pour les femmes, à une condition. Il ne faut pas faire de déficit calorique pendant le jeûne intermittent, car c'est justement un déficit calorique qui peut avoir un impact négatif sur le système hormonal des femmes. Donc l'idée c'est de pratiquer le jeûne intermittent comme je l'enseigne, c'est-à-dire sans faire de déficit calorique. Par exemple, si vous souhaitez le petit déjeuner, l'idée c'est de répartir l'équivalent en termes de calories sur la collation de l'après-midi ou sur le repas du soir, par exemple lors du dessert, ou les deux, repas du soir plus collation, voilà. L'idée c'est de répartir l'équivalent du petit déj sur la fenêtre de repas. C'est bien sûr un exemple, il faut adapter au cas par cas suivant quel repas vous enlevez, etc. Deuxième pilier fondamental pour vaincre la cellulite, améliorer la production de collagène. Pour rappel, le collagène c'est la protéine la plus abondante du corps humain et il intervient dans la formation de la peau, des tissus, des tendons, etc. En particulier, le collagène entre dans la composition du derme, donc qui est la couche de la peau la plus épaisse. Le corps produit du collagène naturellement, mais sa production commence à chuter entre 20 et 30 ans. La peau commence donc à perdre tout doucement en fermeté et en tonicité au fur et à mesure que les années passent. Et on a vu que la tonicité de la peau, c'est très important pour éviter la cellulite. L'objectif va donc être de favoriser le processus de la régénération cutanée en stimulant la production de collagène par votre organisme. Mais avant de commencer à créer du nouveau collagène, il faut faire en sorte que celui qui est en place ne soit pas dégradé de façon trop rapide. Il faut donc protéger son collagène existant et ça commence par limiter sa consommation de sucre. Et oui, encore le sucre. En effet, le sucre est un des éléments qui va détruire le plus rapidement le collagène. Cela s'explique par le fait que trop de sucre dans un régime alimentaire va augmenter le processus de glycation. Et la glycation, c'est la réaction entre un glucide et une protéine. Et le résultat, c'est la création de ce qu'on appelle des AGE, ou produits finaux de la glycation avancée, qui sont très délétères pour le corps. Ces AGE, en effet, altèrent, endommagent le collagène et donc diminuent l'élasticité de la peau. Heureusement, même si vous avez consommé trop de sucre dans le passé, des études ont montré qu'une reprise en main de votre glycémie, pendant quelques mois, suffit à réduire les AGE présents dans votre corps. Il faut aussi protéger son collagène en adoptant une alimentation anti-inflammatoire. Une alimentation anti-inflammatoire, c'est entre autres une alimentation qui va être riche en antioxydants que l'on trouve majoritairement dans les légumes et dans les fruits. Ces antioxydants combattent les radicaux libres qui sont susceptibles d'endommager les cellules de la peau et contribuer à son relâchement. Inversement, pour adopter une alimentation anti-inflammatoire, il va falloir aussi limiter sa consommation d'aliments pro-inflammatoires. Cela inclut le sucre raffiné, que j'évoquais déjà précédemment, mais aussi, bien sûr, les produits ultra-transformés. Et puis, il faudra aussi limiter sa consommation d'oméga-6, que l'on trouve dans pas mal d'huiles végétales, comme l'huile de tournesol par exemple, et puis qu'on retrouve dans la consommation de produits animaux qui ont été élevés de façon intensive. Inversement, la consommation d'animaux ayant pâturé, ayant vécu dans leur environnement naturel, est souvent beaucoup plus riche en oméga-3. Autre solution pour avoir un bon niveau de collagène dans le corps, et bien ça va être de se complémenter en collagène. Dans une étude, des femmes âgées de 24 à 50 ans en surpoids ou de poids normal avec une cellulite modérée ont pris 2,5 g de peptides de collagène par voie orale par jour pendant plus de 6 mois. Les résultats ont montré une diminution significative de la cellulite et des ondulations cutanées sur les cuisses des femmes de poids normal. Le traitement s'est également révélé efficace chez les femmes en surpoids, même si les résultats ont été moins prononcés. Une autre étude impliquant des femmes âgées de 35 ans au plus ont pris 2,5 g de peptides de collagène ainsi que des nutriments cutanés comme l'extrait de fruits d'acérolat, la vitamine C, le zinc, la biotine et le complexe de vitamine E pendant 12 semaines. Les résultats ont montré une amélioration de l'hydratation, de l'élasticité, de la rugosité et de la densité de la peau. Et aussi une diminution de la cellulite. Alors, concernant cette dernière étude, pourquoi cela a fonctionné ? Alors bien sûr, il y a l'apport en collagène, comme on l'a vu, qui va aider le corps à fabriquer son propre collagène. Mais il y a aussi l'acérolat, qui est un fruit qui ressemble à une cerise et qui est l'une des sources les plus riches en vitamine C, un nutriment essentiel pour la synthèse du collagène. Il y a la vitamine C aussi, comme on vient de le voir, qui en plus de son rôle dans la synthèse du collagène, intervient aussi en tant que puissant anti-oxydant qui aide à protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres. On a aussi le zinc, que l'on retrouve en quantité non négligeable dans la peau, qui est aussi un cofacteur important pour les enzymes qui participent à la synthèse et à la réparation du collagène. La biotine contribue également à la santé de la peau en aidant à la production de cellules cutanées. Enfin, la vitamine E est aussi un puissant anti-oxydant qui aide à protéger le collagène contre les dommages causés par les radicaux libres. La plupart de ces éléments se trouvent en bonne quantité, si vous avez de base une alimentation anti-inflammatoire, comme on l'a vu précédemment. Mais vous pouvez aussi vous complémenter avec un bon multivitaminé, par exemple. Troisième point très important, renforcer ses tissus conjonctifs. Ici, nous allons voir comment renforcer la peau au-delà du collagène qu'on vient de voir à l'instant. Grâce notamment au renforcement des fascias, qui sont pour simplifier l'ensemble des structures qui soutiennent notre corps, et particulièrement nos tissus, comme la peau par exemple. Alors justement, quel est le lien entre les tissus conjonctifs, les fascias et la cellulite ? Eh bien, il faut retenir un point qui est très important. C'est que les personnes chez qui les tissus conjonctifs sont trop souples ont plus souvent de la cellulite et des vergétures, en comparaison avec celles ayant des tissus conjonctifs plus fermes. Alors, comment avoir des tissus conjonctifs plus fermes, justement ? Premièrement, via de la stimulation musculaire. Déjà, il faut comprendre qu'une mauvaise circulation sanguine peut être un point qui peut expliquer l'apparition de la cellulite. C'est pourquoi l'activité physique, c'est une solution pour améliorer la circulation sanguine, et donc réguler l'apparition de la cellulite. Durant un entraînement efficace, les fascias seront très stimulées, ils produiront plus de collagène et seront en meilleure santé. C'est pour ça qu'une activité physique est toujours conseillée pour réduire la cellulite. Ce n'est pas forcément suffisant, mais c'est nécessaire. Parce que les cellules graisseuses à la surface de la peau seront beaucoup plus maintenues. Il n'y aura pas cet effet où les cellules graisseuses poussent vers l'extérieur, elles seront aplaties, ramenées vers le bas, bien sûr pour schématiser. Et donc au final, il y aura moins ces bosses typiques de la cellulite. Alors attention, quand je parle d'activité physique ici, je ne parle pas de faire une petite marche le dimanche quand on y pense. Je parle de renforcement musculaire régulier. Je sais que pour beaucoup de femmes, c'est un sujet un petit peu compliqué. Mais déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les muscles s'affaiblissent au fur et à mesure que les années passent. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie ou la fonte musculaire liée à l'âge. Mais ça justement, vous pouvez le limiter fortement en faisant du renforcement musculaire. Car les muscles s'atrophient, surtout si on ne les utilise pas. En créant du muscle, lorsque vous prenez de l'âge, vous allez non seulement aider votre corps à réduire sa cellulite, mais aussi et surtout, cela va vous permettre de vieillir en meilleure santé. Alors justement, pour revenir à la cellulite, le renforcement musculaire aide à avoir plus de tonicité musculaire. Et donc cela va contribuer à améliorer la fermeté des zones sous-jacentes à la cellulite. En augmentant sa masse musculaire, on peut réduire l'apparence de la cellulite en créant une surface de peau plus lisse et plus tendue. Et autre point très positif, c'est qu'en augmentant sa masse musculaire, on va aussi augmenter ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories que l'on brûle au repos en ne faisant rien. Et donc globalement, cela va vous aider à faire diminuer votre taux de masse grasse, puisque votre corps brûle plus de calories lorsqu'il ne fait rien. Donc vous voyez, en fait, tout cela se complète et se recoupe. Enfin, autre bénéfice du renforcement musculaire, comme on l'a vu précédemment, ça va augmenter la circulation sanguine. Et une circulation sanguine améliorée, ça va entraîner une meilleure oxygénation et une meilleure nutrition des tissus, ce qui est essentiel pour la santé et la réparation de la peau et du tissu conjonctif. C'est-à-dire que ça va permettre d'améliorer la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont pouvoir apporter plein de bons nutriments pour la peau et les fascias. Et aussi, ça va permettre d'évacuer plus facilement les déchets. Alors, quel type d'activité physique faire concrètement ? Alors, comme je l'ai expliqué, si vous faites une petite marche à l'occasion le dimanche, quand on y pense, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une vraie routine. Par exemple, une heure de marche tous les jours. 30 minutes allées, 30 minutes retour, c'est déjà un bon début. Mais ce qui va vraiment le mieux marcher, c'est une stimulation efficace du bas du corps. Grâce à des mouvements comme les squats ou les fentes. Alors, bien sûr, il ne faut pas forcément l'improviser si vous ne l'avez jamais fait. N'hésitez pas à vous faire aider d'un coach, par exemple, pour bien débuter sans faire d'erreur et sans vous blesser, bien sûr. Une autre activité qui est complètement sous-cotée, c'est la natation. Parce qu'en fait, lorsqu'on nage, il y a un double bénéfice. D'abord, il y a le côté, bien sûr, stimulation musculaire. Mais il y a aussi le côté drainage, le côté massage. Et cela peut donc aider à améliorer l'esthétique de la peau. Pour renforcer les tissus conjonctifs, il y a une technique qu'on retrouve un peu partout lorsqu'on se renseigne sur comment réduire la cellulite. Et qu'on va retrouver très souvent dans les magazines féminins, etc. C'est les massages et brossages à sec. Alors, sur le principe, je n'ai rien contre, c'est très bien. Mais il faut vraiment que ce soit en complément de ce qu'on a vu précédemment. Si vous ne comptez que sur les massages, que sur les brossages, cela risque d'être insuffisant chez beaucoup de femmes. Ou du moins, vous n'aurez pas de résultat aussi important que si vous combiniez massages, alimentation optimisée et renforcement musculaire. Alors, les massages, justement, parlons-en un peu comment ça marche. En fait, les massages stimulent la circulation lymphatique et sanguine. Ce qui aide à éliminer les toxines et à réduire la rétention d'eau. Qui sont des facteurs contribuant à l'apparence de la cellulite. De plus, ils peuvent aider à étirer le tissu conjonctif qui entoure les graisses. Ce qui va rendre la peau plus lisse. Il existe même des objets qui sont des masseurs optimisés contre la cellulite. Ce sont des appareils avec des rouleaux optimisés qui soulèvent, resserrent et relâchent la peau. Il faut les utiliser entre 4 à 10 minutes par jour. Et a priori, beaucoup de femmes ont des résultats en quelques semaines. Cela coûte entre 30 et 40 euros. Et si cela vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et encore une fois, je me répète parce que c'est très important. Parce que beaucoup de personnes ne voient que le côté des fois objet un peu magique. Tout ce qui est massage, tout ce qui est brossage, ça ne vient qu'en complément d'une bonne alimentation et d'une bonne activité physique pour avoir vraiment des bons résultats. Et justement, en reparlant un petit peu d'alimentation, on va voir que c'est important de diminuer la rétention d'eau. Parce que la rétention d'eau, c'est un facteur qui peut exacerber la cellulite. Car comme on l'a vu, la cellulite se manifeste lorsque les cellules graisseuses s'accumulent et poussent contre le tissu conjonctif sous la peau, créant l'aspect bosselé caractéristique. Et en fait, la rétention d'eau peut aggraver cet effet en augmentant le volume entre les espaces, entre les cellules graisseuses et le tissu conjonctif, rendant la cellulite beaucoup plus visible. Et en fait, pourquoi l'eau s'accumule à cet endroit ? La plupart du temps, ça vient d'un déséquilibre dans la circulation des fluides du corps qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Cela va être influencé par ce qu'on mange, par son activité physique et par des facteurs hormonaux. Alors, comment faire pour rééquilibrer la circulation des fluides ? Alors, une des bases essentielles, ça va être de rééquilibrer son apport sodium-potassium. Ça va permettre de rééquilibrer la gestion de l'eau dans le corps. Pour très simplifier, le sodium, donc le sel, ça favorise la rétention d'eau, alors que le potassium, lui, favorise l'excrétion de l'eau. Et en fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans le corps, le déplacement du sodium, donc ce qui vient du sel, se fait uniquement avec de l'eau. Le sodium ne peut pas circuler sans eau. Et en fait, pour simplifier, lorsqu'on va avoir trop de sodium dans le corps, on va avoir trop de stockage d'eau. Et pour beaucoup de personnes dans le monde occidental, on a un excès de sodium, qui vient d'une alimentation qui est trop riche en sel, et un déficit de potassium, par un manque de consommation de légumes. Pour avoir un bon équilibre hydrique dans le corps, il faut avoir beaucoup plus de potassium que de sodium. Or, pour beaucoup de personnes, c'est l'inverse. Ainsi, maintenir un bon équilibre entre ces deux minéraux va aider votre corps à réguler le stockage de l'eau. Cela va réduire la rétention d'eau et son impact potentiel sur la cellulite. Une étude qui a suivi 114 femmes a démontré que la consommation d'une eau faible en sodium va avoir un impact positif sur la réduction de la cellulite, en partie grâce à une meilleure gestion de la rétention d'eau. Donc concrètement, cela passe premièrement par réduire sa consommation de sodium. Et donc, voici ce qu'il faut faire. Cela passe bien sûr d'abord par se débarrasser d'une mauvaise habitude, qui est de saler systématiquement tous ses aliments. Ou du moins, d'avoir une main beaucoup plus légère sur le sel. Pour donner du goût à vos aliments, préférez si possible les épices, qui sont en plus très souvent anti-inflammatoires. Deuxième point, évitez les aliments riches de base en sodium, comme les produits transformés, les snacks salés, les soupes en conserve par exemple. Privilégiez toujours bien sûr les aliments frais et préparez le plus possible vous-même vos plats pour pouvoir contrôler la quantité de sel qu'ils contiennent. Bien sûr, réduisez aussi votre consommation de charcuterie, de fromage, de sauce toute faite, etc. Inversement, augmentez votre consommation de potassium qu'on trouve en bonne quantité dans les légumes et dans les fruits. Par exemple, les bananes, les oranges, les épinards et les patates douces sont d'excellentes sources de potassium. Donc pour résumer, consommez beaucoup plus de légumes et de fruits et mettez du sel dans vos aliments, mais un petit peu, de temps en temps, de façon très modérée. Enfin, certains compléments alimentaires, comme le magnésium par exemple, peuvent aider à mieux réguler l'équilibre sodium-potassium. Donc comme on l'a vu, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller voir la méthode hybride, qui a aidé beaucoup de femmes à réduire considérablement leur cellulite. Je vous mets le lien sous la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. Et si vous souhaitez aussi en savoir plus sur le collagène, qu'on a vu qui était très important pour avoir une bonne santé de la peau et qui participe aussi à réduire la cellulite, eh bien j'ai fait une vidéo très complète sur le sujet. Je vous mets le lien, hop, juste ici. N'hésitez pas à aller voir ça. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao !